Lundi 20 mars 2023, peu avant la diffusion de la nouvelle saison de « Marier au premier regard », M6, Emily qui a participé à l'édition 2021 a pris la parole sur les réseaux sociaux. Et elle en a dit plus sur sa situation amoureuse, l'occasion de dévoiler l'homme de ses mensonges. « Marier au premier regard » n'a pas permis à Emily de trouver l'amour de sa vie. En effet, son idylle avec Frédéric n'a pas duré bien longtemps, leur vision du couple étant diamétralement opposée. Mais en janvier dernier, la belle Brune a révélé qu'elle avait de nouveau trouvé l'amour dans les bras d'un homme dont elle n'a jamais souhaité dévoiler l'identité. Toutefois, début mars, elle a annoncé leur rupture en larmes. J'ai décidé d'arrêter la relation parce que je n'arrivais pas à donner. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de donner, donner. Je n'arrivais pas à l'aimer, alors que cette personne, elle a tout, précisait-elle notamment. Mais Emily n'a pas tardé à retrouver l'amour. Dans des stories, effacées depuis Mère Péré par Voici, elle a en effet révélé qu'elle n'était plus célibataire. Si un jour je le montre, vous verrez que vous le connaissez peut-être, a-t-elle ajouté. Il connaît très bien le monde des réseaux sociaux. Mais elle n'a pas souhaité en dire plus sur le sujet. Juste que cela n'avait rien à voir avec sa précédente relation, car elle arrivait enfin à s'ouvrir. Je recevais des lettres de Jean complètement psychopathe. Cette nouvelle n'a pas fait que des heureux puisqu'une internaute lui a reproché d'enchaîner les hommes. J'enchaîne qui ? Il faut arrêter, c'est-elle indignée. Et de poursuivre, dans cette relation, quoi est-ce que vous savez de la personne avec qui j'étais ? Est-ce que vous étiez dans mon lit avec moi ? Est-ce que vous savez si on a dépassé le simple bisou ? Peut-être que vous ne savez pas. Donc arrêtez de dire n'importe quoi, de dire que j'enchaîne. Je n'aille rien enchaîner du tout. Enfin, Émilie a avoué qu'elle avait menti à sa communauté au départ concernant sa vie amoureuse, et encore, vous savez pourquoi je vous l'avais dit ? Je vais vous dire la vérité, on n'était même pas ensemble mais comme je recevais des lettres de taré chez moi, j'ai préféré faire croire sur les réseaux que j'étais avec quelqu'un. Je recevais des lettres de gens complètement psychopathes à mon domicile, des lettres d'amour qui étaient franchement un peu bizarres. Arriver à un moment donné, c'était une façon de me protéger. Faute à avouer, à moitié pardonnée ? Fait à maîtresseur de sauvagerie. Et également, vossoайт ad 4 te смesses, à maîtresseur, ya